Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite, le sommaire en images. La Roquette du Mans a été bloquée ce matin. La CGT des Transports dénonce le passage de la retraite des routiers à 57 ans. Séance budgétaire au Conseil Général. Le département va mettre en place un tarif unique pour les cantines des collèges. L'inauguration du tramway d'Angers a eu lieu dans un climat tendu. Et puis la nuit des chimères reprend du service dès ce mardi soir. Un été dans le vieux Mans qui sera aussi théâtral. Mon invité est Olivier Coanon, metteur en scène du théâtre de Lactalia. Il nous donnera son programme pour l'été prochain. Opération Escargot ce matin sur la Roquette du Mans. Dans le cadre d'un mouvement national, le syndicat CGT des Transports. Routiers proteste contre la mise en oeuvre de la réforme des retraites. Reportage. L'image est impressionnante. Il est 9h ce matin et le trafic est au ralenti sur la Roquette du Mans. L'opération Escargot du syndicat CGT des Transports routiers fonctionne. Pour les routiers, il s'agit de protester contre la mise en oeuvre de la réforme des retraites le 1er juillet prochain. Une réforme qui prévoit de passer l'âge légal de leur retraite de 55 à 57 ans. Ce qu'on veut c'est que le gouvernement et ses ministres prennent bien conscience que quelles que soient les circonstances, on ne lâchera rien. Et qu'on sera déterminé, on est déterminé à justement rester sur les 55 ans et sans aucun aménagement possible pour le moment. Pour le moment, car la position de la CGT pourrait évoluer si la réforme était échelonnée. Quoi qu'il en soit, l'action a peu mobilisé en Sarthe. Le convoi ne comprenait que 7 véhicules et à peine une quinzaine de syndicalistes. Les employeurs ont fait terriblement de pression en essayant de se justifier en disant simplement que le matériel n'étant pas fait pour ça, on ne peut pas se permettre de bloquer complètement les transports et surtout pas les camions. Selon la CGT, le secteur des transports emploie 3000 personnes en Sarthe. Et à propos de blocage, soyez vigilants ce mardi matin si vous circulez du côté de Sablé. La visite de Nicolas Sarkozy s'accompagne d'importantes mesures de sécurité. Les déplacements seront notamment interdits de 7h à 14h du côté de la salle Mention et du boulevard de la gare. Fait divers, un homme de 24 ans a été mis en examen et écroué pour une tentative de meurtre commise à l'arme blanche. C'était du côté de la chapelle d'Aligné. Samedi matin, il avait été retrouvé avec 4 autres individus dans une voiture à la sortie d'une discothèque. Deux d'entre eux avaient des blessures à l'abdomen. Le pronostic vital d'un des blessés est d'ailleurs toujours engagé. Les motifs ne sont pas connus, mais le drame s'est déroulé sur fond d'alcool et de cannabis. Le conseil général a adopté les 10 millions d'euros de son budget supplémentaire cet après-midi. Parmi les nouvelles mesures, la mise en place d'un tarif unique dans les cantines des collèges. Michael Texier. L'harmonisation des tarifs de cantine dans les 59 collèges du département. C'était l'objet d'un vive débat entre la majorité et l'opposition pendant la campagne électorale. La tension n'est toujours pas redescendue. Le projet a été présenté au conseil général ce matin. Et pour l'opposition, c'est tout sauf une mesure sociale. Le tarif unique peut conduire à des hausses très fortes. Moi, je vois sur le collège Vauguillon, sur mon canton, on va demander un effort très important aux familles. On va leur demander 40 euros de plus par an. Il n'y a pas de tarification sociale. C'est en fait un rideau de fumée qui est jeté sur une sorte de tripatouillage des chiffres pour faire croire qu'on met en place une tarification sociale. Et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les promesses qui ont été faites au moment des élections commencent déjà à être reniées trois mois après. Échange de modou entre les deux parties. « Vous n'avez aucune leçon à nous donner », s'agace. Le président du conseil général, Jean-Marie Jevaux. Le prix d'un repas a été estimé à environ 6,50 euros. Notre proposition d'aujourd'hui, c'est d'avoir un prix unique à 3 euros. Nous avons voulu aller encore un peu plus loin pour que les familles à revenus les plus modestes, notamment les familles qui ont des élèves boursiers, aient très peu à payer. Ces niveaux de prix, c'est 7 centimes d'euros pour les plus bas, un peu plus de 20 centimes pour le deuxième niveau et autour de 40 centimes d'euros, donc le repas, pour le troisième niveau. La mesure sera appliquée à partir de janvier 2012. On vient de l'apprendre. Les enseignants des collèges des sources et du ronceret suspendent leur préavis de grève pour demain mardi, suite à la décision de l'inspecteur d'académie de nommer un principal adjoint aux sources. Rappelons que l'inspecteur d'académie avait décidé de regrouper les deux collèges sous l'autorité d'un même directeur à la rentrée prochaine, ce qui avait provoqué de vives réactions dans les deux établissements du sud du Mans. Une fois n'est pas coutume, dirigeons-nous du côté d'Angers, où le tramway a été inauguré ce samedi sous fond de polémiques entre la municipalité et des agents de transport public. Laure Girard a assisté à l'inauguration. Les Angevins sont venus en masse pour inaugurer leur tram. Parmi la foule, des mécontents. 150 salariés du service des transports Angevins ont profité de l'événement pour faire entendre leurs revendications salariales à coups d'œufs et de lait lancés sur la première rame. Avec la façon qu'on a cette année, la prime va être caduque cette année. Et les salariés sont très mécontents parce qu'on a souffert pendant trois ans de travaux, de stress, de retard et on se retrouve avec plus rien à la fin. En ce jour d'inauguration, plus de la moitié des conducteurs du réseau urbain étaient en grève. Seuls trois trams sur quatre étaient en circulation. Une situation déplorée par la mairie. Nous avons, grâce au tramway, embauché 141 personnes dans le service des transports et les salaires qu'ils touchent ne sont pas des salaires de misère. Donc je trouve que c'était assez malvenu de faire la fête, de gâcher la fête aux Angevins. Finalement, le tram est parti à l'heure prévue. Les Angevins, quant à eux, sont plutôt satisfaits de ce nouveau service. Ça offre du coup des avantages sur la mobilité, plus pour se déplacer dans le centre-ville, ce qu'il n'y avait pas avant avec les bus. Et donc pour ça, c'est pratique, je trouve. C'est bien. Et puis, c'est pas bruyant, c'est pas poluant. C'est un début, mais on va attendre tout de suite la suite. Angevins bénéficie désormais d'une ligne traversant la ville dans un axe nord-sud sur 12 kilomètres. La mairie annonce d'ores et déjà la création d'une seconde ligne d'ici 2018. Et à noter que ce tramway d'Angevins est gratuit jusqu'à dimanche inclus. On ouvre notre page consacrée à l'été manceau à présent avec demain mardi la reprise des chimères dans le Vieux-Mand. Laure Girard a assisté aux essais. C'était vendredi soir. Le jet d'eau des Jacobins, monument parmi d'autres le jour. La nuit, c'est là que les chimères s'éveillent. En coulisses, l'équipe de l'entreprise Kerzo s'attaque aux derniers réglages. Il s'agit de caler au mieux l'image sur les édifices. Pour faire vivre le jet d'eau et le chevet de la cathédrale Saint-Julien, sept projecteurs sont nécessaires. Une mécanique de précision. On est ici sur ces deux lieux en projection numérique. Donc on a effectivement des animations, des possibilités de personnages filmés que l'on n'a pas encore sur l'enceinte romaine, où là on a un travail plus plastique et un peu plus statique, plus contemplatif. Des mouvements complexes sur la cathédrale rendus possibles par le numérique. Du côté de l'enceinte romaine, il faudra là aussi au moins trois nuits entières pour régler le moindre détail. La pellicule argentique laisse moins de liberté d'expression aux concepteurs. Mais pour eux, l'essentiel n'est pas là. On a effectivement envie de changer le regard sur la ville, de réenchanter des lieux que l'on connaît bien. Chaque espace a son caractère, l'immense cathédrale, le jet d'eau plus intime. Mais là, ils vont en même temps travailler, pardon, jouer ensemble. Les habitués de la nuit des chimères pourront découvrir des nouveautés cette année sur les monuments mis en lumière en sept nuits de répétition. Rendez-vous du 28 juin au 3 septembre pour changer de regard sur la cité Plantagenet. Et puis il y aura aussi du théâtre cet été dans le Vieux-Mont, dans la cité Plantagenet. Olivier Connon, bonsoir. Alors vous êtes le metteur en scène du théâtre de Lactalia, situé justement dans le Vieux-Mont. Et cet été, vous allez proposer trois pièces. Le curé de Sainte-Colombe et le souper, ce sera la collégiale Saint-Pierre-in-la-Cour. Et l'antichambre dans les jardins de la cathédrale. On va commencer, on va parler un petit peu de ces trois pièces. On va commencer par le curé de Sainte-Colombe qui revient sur l'histoire de Paul Bidot, un curé assez irrévérencieux qui est mort au Mans, c'était en 1987-96. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage ? Tout d'abord, j'ai été touché par le roman de Jean-Claude Boulard, que je trouvais plein de pudeur, et qui retraçait la vie de cet homme tout au long du XXe siècle. Et ses engagements face aux petites supercheries des puissances, son engagement par rapport au système ecclésiastique qui pouvait parfois oublier la parole du Christ, son engagement militant au niveau de, par rapport aux femmes, par rapport à son rôle de résistant, fait que cet homme a une vie que je trouve extrêmement riche, et que l'auteur nous a décrit avec beaucoup de pudeur et puis d'humour. Alors vous, vous l'avez, vous avez quoi ? Vous avez retravaillé le texte ? On a adapté puisqu'il s'agissait d'une écriture romanesque et il s'agissait de donner une rythmique théâtrale. Donc il a fallu créer des dialogues, il a fallu réinstaller les situations avec une certaine unité de temps et apporter, restituer toutes les motions qui pouvaient exister dans le roman. Alors on va remonter un peu dans l'histoire, avec Le souper, un dialogue entre Fouché et Talleyrand. Oui, c'est une pièce de Jean-Claude Briseville que moi j'estime être un très grand dialoguiste, très fin, et qui a imaginé le 6 juillet 1815, un dîner, un souper entre Talleyrand et Fouché qui furent des ministres de Napoléon et qui vont décider du sort de la France et qui vont réinstaller finalement les Bourbons. Et donc c'est une pièce formidable... Entre deux hommes de pouvoir. Oui, deux très grands hommes dotés d'une intelligence redoutable et complètement amoraux et qui étaient les hommes les plus puissants de l'époque puisqu'ils avaient servi plusieurs régimes. Et c'est eux qui vont vraiment réinstaller les Bourbons au pouvoir au lieu de remettre les d'Orléans avec toutes les conséquences que l'on sait historiques. Et on continue cette remontée dans l'histoire. On arrive au XVIIIe siècle avec l'Antichambre. Alors qu'est-ce que raconte l'Antichambre ? Alors l'Antichambre, c'est l'histoire de deux femmes qui étaient Madame du Défant et Julie de l'Espinace qui étaient des femmes brillantes qui tenaient les salons au siècle des Lumières. Et en fait, il s'agit d'une pièce autour du thème de la femme vieillissante. Non pas vieille, mais vieillissante. Une femme peut se sentir vieillissante à 30 ans, à 40 ans, il n'y a pas d'âge. Et cette femme marquise du Défant qui tient l'un des salons les plus éminents de Paris perd peu à peu son aura au détriment de sa protégée. Alors je le disais, vous, vous êtes metteur en scène du théâtre de l'Actalia qui est ouvert toute l'année. Quelle est la différence entre votre public habituel de l'Actalia et celui que vous découvrez l'été à la collégiale ou dans les jardins de la cathédrale ? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le même public. Nous, on joue quand même 5 créations tout au long de l'année d'octobre à avril au Cavo 105 ou à la collégiale. Avec des fidèles parmi les spectateurs ? Il y a plus de 1200 spectateurs qui viennent tous les mois et demi voir nos créations. Mais l'été, c'est vraiment un public différent qui vient peut-être un peu plus en dehors du Mans et pas que des touristes. Et je pense que les gens, à travers ces chimères ou ce théâtre en cité plantagenais, se réapproprient le vieux Mans d'une manière plus estivale, plus sereine. Et pour nous, c'est très agréable d'investir ces lieux. Alors, on parlait de la collégiale, mais vous êtes aussi avec l'antichambre dans les jardins de la cathédrale. Rapidement, qu'est-ce que ça... C'est différent, j'imagine, de jouer en plein air et dans un caveau comme celui de l'actalia ? Oui, parce qu'il y a un peu cette magie. D'abord, qu'offre le jardin de la cathédrale qui est un petit coin d'humanité avec cette cathédrale majestueuse. Et puis, c'est ce morceau de muraille. Donc, contrairement à Avignon ou d'autres lieux, cette configuration architecturale n'écrase pas les comédiens et offre des perspectives de mise en scène formidables. Et puis, il y a l'aléa de la météo qui peut être extrêmement magique comme déconcertant en cas d'intempéries. Bon, ce sera à découvrir cet été, au mois de juillet et au mois d'août. On peut rapidement rappeler les dates. Ça commence à partir du 13 juillet, c'est ça ? Le souper et le curé, ce seront deux pièces qui seront jouées du 13 au 24 juillet et le 27 juillet dans le jardin de la cathédrale pour l'antichambre. Et puis, on peut donc réserver à partir de demain, je crois, demain mardi, à l'office du tourisme du Monde. Monsieur Coanon, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Belle réussite pour les 24 heures roller. Ce week-end, environ 5000 personnes ont pris le départ de cette 12e édition sur le circuit Bugatti. Et comme l'an passé, la victoire est revenue au Team Powerslide avec à la clé le nouveau record de distance parcouru, soit 883 kilomètres en roller. Dites-moi, ce sujet sera développé dans Prolongation, l'émission de Yannick Morphin et d'Amund Shamsuddin. Première diffusion lundi à 19h. Et puis, on se quitte sur ces images de la parade de Le Mans. Fait son cirque. N'oubliez pas, le prochain rendez-vous de l'info, demain, même lieu, même heure. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...